Vous savez que nous ne parlons pas d'une religion dans nos messages, mais de cette relation à laquelle Dieu nous appelle chacun individuellement, chacun personnellement. Il n'y a rien de meilleur, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus extraordinaire que de connaître Dieu d'une manière personnelle au travers de Jésus-Christ le Sauveur. C'est donc notre but, c'est notre désir, notre prière aussi pour vous qui nous regardez. Or certaines personnes ont l'impression que Dieu devrait être comme un ordinateur qui répond à toute vitesse à toutes nos sollicitations, toutes nos demandes, à tous nos clics et il faudrait que la communication avec le réseau céleste soit tout le temps du 5G et voire plus, soit donc un cheminement et une connexion à très très haut débit. Et nous sommes parfois confrontés, et bien vous le savez, et la vie nous le montre, que parfois nos exaucements de prière tardent. D'ailleurs c'est le thème de mon message, quand l'exaucement de prière tarde. Et nous avons dans les évangiles, dans la Bible, nous avons des récits où cela nous est explicitement montré qu'il y a un but lorsque Dieu ne répond pas tout de suite à toutes nos demandes. Il y a tellement à prendre, c'est pourquoi nous vous encourageons toujours à nouveau de ne pas vous contenter de juste écouter, mais de vous plonger dans ce livre, dans la parole de Dieu, ce livre de vie, cette parole vivante qui vous sera expliquée personnellement lorsque vous êtes en contact avec l'auteur de ce livre, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Donc, connectez-vous au Saint-Esprit, laissez-vous remplir par la promesse du Père, recevez le Saint-Esprit. Donc, dans Jean chapitre 11, il nous est parlé que Jésus aimait Marthe et Marie et Lazare, et Lazare était malade, et lorsque Jésus apprend que Lazare est malade, son ami, et bien il va rester encore deux jours dans le lieu où il est et il va venir seulement deux jours plus tard lorsque Lazare sera déjà dans le tombeau, il sera déjà mort et enterré. Comment peut-on comprendre que Jésus qui a guéri des multitudes d'inconnus va tarder pour son ami ? Et cela surprend aussi beaucoup de chrétiens qui disent « Mais Seigneur, je te connais, je t'aime, et toi tu m'aimes, et pourquoi est-ce que je ne reçois pas de réponse à mes prières ? » Et d'ailleurs, les sœurs dont il nous a dit que Jésus aimait Marthe et Marie et Lazare, cet amour pour ces personnes, ces amis, est bien défini dans le texte, et lorsque les sœurs vont venir un peu énervées vers Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, Lazare, notre frère, ne serait pas mort. » Et on voit cette tension dans l'attente de l'exhaussement et du « trop tard », entre guillemets, de l'arrivée de Jésus. Or, Jésus n'arrive jamais trop tard. Et je voudrais vous faire remarquer quelques étapes qui sont mon expérience, mes trouvailles personnelles et Bible en main. Vous trouverez ces choses dans les Écritures. La première chose, c'est que lorsque vous attendez un exhaussement, eh bien, ce test et l'épreuve de votre foi est un test que Dieu permet. Et durant ce test, eh bien, il nous faut recevoir une parole de Dieu pour notre circonstance. Mes amis, ce qui est parfois difficile, c'est d'attendre devant la face de Dieu. C'est de prier, c'est de lire sa parole, de lire cette Bible, de lire les psaumes, de lire les textes, de lire les promesses, de repasser les promesses pour recevoir une parole pour votre situation. Et voyez-vous, j'ai vécu différentes situations où, pendant tout un temps, je n'avais pas de promesses et j'étais agité intérieurement et inquiet. Mais lorsque j'ai reçu une parole qui a été comme prise par le Seigneur, qui a été prise de ce livre et inscrite dans mon cœur, à ce moment-là, cette parole m'a nourri, m'a apporté ce que j'ai besoin, ce dont j'ai besoin. Et ici, déjà, j'aimerais aborder la deuxième étape. C'est que quand vous recevez la parole, la paix s'installe en vous. Vous recevez la paix de Dieu. Jésus va dire ceci, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne. Vous pouvez être en paix physiquement, mais la paix intérieure, c'est lorsque vous recevez un mot de promesse, un mot de consolation, un mot d'encouragement, un mot qui vous permet de vous accrocher en attendant l'exhaussement. Écoutez encore cette parole du psaume 138 et le verset 3. Le jour où je t'ai invoqué, dira David, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Oui, exactement. Lorsque vous êtes en attente d'un exhaussement, même lorsque la prière est urgente et très importante, vous avez besoin de recevoir une parole, de recevoir la paix. Oui, nous l'avons dit. Mais aussi de recevoir des forces nouvelles pour tenir et ne pas vous écrouler, de ne pas vous céder au découragement, céder à la panique, céder à l'incrédulité et dire, mais ça ne sert à rien. C'est recevoir des forces. Et lorsque vous invoquez le nom du Seigneur, vous recevez, vous recevez, vous recevez des forces nouvelles. Vous recevez des forces divines et vous serez étonné de voir à quel point le Seigneur vous soutient en attendant que les choses se règlent, que l'exhaussement arrive. Ensuite, nous apprenons quelque chose qui est difficile, qui n'est facile pour personne. Même pour les plus patients parmi nous, tenez, j'ai dit le mot, nous apprenons la patience. Écoutez cette parole de Jacques au chapitre 1. L'apôtre va dire, mes frères, mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les épreuves. Mais c'est contradictoire, on ne peut pas se réjouir des épreuves. Si, si, on peut même envisager l'épreuve comme étant une joie. Pourquoi ? Parce que Jésus contrôle, Dieu contrôle votre épreuve. Il ne permet pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Donc, réjouissez-vous des épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve produit quelque chose et travaille quelque chose et donne une croissance dans le domaine de la patience. Et il faut que la patience accomplisse parfaitement son rôle. Oui, c'est par la foi et la persévérance que nous héritons des promesses, dira l'auteur aux Hébreux au chapitre 6. Si nous espérons ce que nous ne voyons pas encore, nous l'attendons avec persévérance. Mes amis, attendez la réponse avec persévérance. Que ce soit oui, que ce soit non, que ce soit attends, que ce soit j'ai une autre réponse, je vais te surprendre, je ne t'ai pas oublié. Quelle que soit la réponse, c'est par la foi et la persévérance que vous héritez des promesses. Un cinquième point. Dieu a son temps, car son temps n'est pas notre temps. L'éclésiaste, le sage, va dire ceci. « Il fait toutes choses bien en son temps. » En son temps, il interviendra. Ni trop tôt, ni trop tard, mais en son temps. Et puis le dernier point. Eh bien, pendant que j'attends l'exhaussement, je vais garder un cœur reconnaissant. Je vais garder un cœur confiant. Je vais garder un cœur rempli de louanges. Car Dieu est Dieu. Dieu n'est pas censé être mon serviteur. C'est moi qui suis à son service. C'est moi qui suis humain et lui est divin. Je suis créature. Il est créateur. Et je garde la louange dans mon cœur. Même si je ne sens rien, si je ne vois pas, si j'ai l'impression que je suis oublié. Et Dieu me dit, je suis là et je contrôle la situation. Et pour revenir à notre texte de l'évangile de Jean, chapitre 11, l'histoire de la résurrection de Lazare, eh bien, Jésus va dire, et c'est ma parole de conclusion, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Et il va dire, le Seigneur, devant la tombe, devant cette pierre qui fermait ce tombeau de Lazare, et Jésus va dire, vous allez rouler cette pierre, il va dire d'abord, « Père, je sais que tu m'exauces toujours. » Le Seigneur sera toujours exaucé, Lui qui intercède pour vous, et il va répondre à votre prière. Mais n'oubliez pas ces points ou ces balises qui vont vous aider à patienter pendant le temps du non-exaucement. Ne doutez pas, ne devenez pas impatient, le Seigneur est là pour vous aider. Soyez béni, et à bientôt. Au plaisir de vous rejoindre à nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada